Lucie, c'était ton premier match face à du public messin. Quel est ton ressenti ? Je suis très contente, il y avait une bonne ambiance. Sur ce point-là, c'était chouette. Après, on a fait une égalité. On a encore beaucoup de travail. Concrètement, parle-moi un petit peu de Smash. Beatty Games, vous l'aviez déjà joué il y a quelques semaines. Cette fois-ci, c'était un match nul. La dernière fois, c'était une défaite. Est-ce que tu sens qu'il y a eu de la progression dans le jeu ? Ou pour toi, ce sont deux matchs totalement différents ? Non, il y a forcément une continuité. Après, parce que c'est la même équipe et aussi parce qu'on a fait plusieurs matchs entre aussi. Et c'est finalement la continuité, je pense, de la construction de cette nouvelle équipe. Après, il y a plein de choses encore à travailler, encore et encore. Parlez-moi un petit peu du public qui était présent aujourd'hui. Sur la fin de match, on n'avait pas l'impression que c'était de l'après-saison. Franchement, c'était bien. Pour moi, c'était la première expérience aussi. Je pense que tout le monde a hâte de retrouver le public, l'émotion un peu dans le sport qui nous a manqué pendant cet été. Très contente que tout le monde soit venu et j'espère qu'ils seront encore nombreux à venir nous voir. Ça va revenir assez vite puisque ça joue dès ce week-end avec le tournoi international. Avec de grosses équipes en face, quel est ton ressenti sur ces oppositions qui vont avoir lieu ? Finalement, ce ne sont pas des matchs amicaux parce qu'il n'y a pas vraiment de matchs amicaux. Ce sont des matchs de travail, ce sont des matchs qu'il faut gagner. Ce sont des matchs qui nous servent à construire notre collectif. Donc hâte d'y être, hâte de voir aussi le public et puis à très vite. Est-ce que tu peux me dire, pour terminer, quelques mots sur ton arrivée à Metz, ton intégration ici ? Comment ça s'est passé ? Tout se passe bien. C'est bien, je suis contente. Ça va faire un mois bientôt. Très heureuse d'être là. Il y a beaucoup de travail et je suis venue aussi pour ça. Donc hâte de voir la suite. Sous-titrage ST' 501